On a eu pour une fois une présaison très 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 longue puisque avec la coupe du monde les débuts du championnat et notamment du championnat sport ont été décalés du coup ça nous a permis de prendre un peu plus notre notre temps de bien travailler sur la période de juillet août avec notre filière de haut niveau donc nos meilleurs joueurs moins de 16, moins de 17, moins de 18 et donc tous les joueurs du centre de formation et de l'équipe espoir donc voilà on a travaillé pendant six semaines on a fait travail de qualité sur tout ce qui est bon préparation physique évidemment mais tout ça intégré à des ateliers de rugby et notamment notamment de technique individuelle et de technique au poste voilà ensuite il ya eu la période du super 7 où bon voilà on n'a pas on n'a pas brillé par nos résultats mais le travail qui a été fait a été intéressant et en même temps on en a profité pour travailler avec nos joueurs de du du paquet d'avant et les clubs du 100% région notamment les clubs de fédéral 1 avec qui on allait faire des travails d'opposition de ligne donc tout ce qui est travail de de mêlée de touche voilà avec des clubs comme la vore mazamé castellodary gaillac etc donc c'était c'était plutôt une bonne une bonne période mais voilà maintenant il nous tarde de rentrer dans le vif du sujet oui là le début de semaine a été a été studieux voilà on sent que les garçons il leur tardait il aurait leur tardé de voilà de de s'évaluer même si comme je le disais on a eu plusieurs tests mais pas mais pas vraiment à balles réelles donc voilà là il nous tarde à il nous tarde ce match en plus un long déplacement à ayona donc donc voilà on est on est prêt oui voilà c'était assez difficile d'avoir des des informations mais bon on avait on avait déjà pris le prix le parti de bien se préparer nous de notre côté voilà on va on a quelques éléments sur sur cette équipe bon on les affronté déjà l'an dernier donc donc voilà on va surtout se concentrer sur ce qu'on sera capable de faire nous puisque ça va être un premier test et voir où on en est ce début de saison et puis ensuite on mettra en place là le travail adapté en fonction de nos besoins oui alors on travaille avec avec un groupe de leaders qui doivent nous faire remonter un petit peu les envies les objectifs de du de la totalité du groupe donc bon voilà les jeunes c'est un petit peu un petit peu tout le temps les mêmes objectifs c'est à dire qu'ils veulent ils veulent se qualifier aller le plus le plus loin possible bon la difficulté cette année c'est qu'il n'y aura que deux équipes qualifiées de la poule sport avec une poule une poule quand même assez assez dense donc ça va être ça va être très difficile du cours du coup les garçons là nous ont dit qu'ils préféraient passer les quatre premiers matchs évaluer un petit peu notre notre niveau celui de nos adversaires et puis on affinera un petit peu les objectifs à l'issue de ce premier bloc